Musique Au club, il y avait un homme à part, à l'écart. Il ne parlait jamais avec personne. Il restait debout à regarder les autres jouer aux échecs, sans rien dire. Tout le monde l'évitait. J'avais demandé à plusieurs reprises qui il était. On me répondait « je ne sais pas » ou « ne t'en occupe pas ». Il venait de façon épisodique. Il apparaissait sans qu'on s'en rende compte, disparaissait durant plusieurs semaines sans qu'on le remarque. Il était mince, presque maigre. Le visage émacié, avec une barbe de trois jours. Les cheveux noirs ondulés, le front bombé, les pommettes saillantes et les yeux marrons cernés, enfoncés dans leurs orbites. Il fumait, cigarette sur cigarette. Il portait, hiver comme été, un par-dessus gris et défraîchi. Avec son pantalon flottant et ses chaussures usées, on aurait pu croire un vagabond. Jackie, si attentif aux commandes et au renouvellement, ne lui demandait pas s'il voulait une consommation. Léonide ne manquait pas une occasion de le bousculer de l'épaule quand il passait près de lui. L'homme ne répondait pas et ne l'évitait pas. Lors de la fête pour l'élection de Kessel, j'avais été témoin d'un incident passé inaperçu. L'homme se tenait éloigné du groupe. Kessel l'a vu, a pris une coupe, l'a rempli de champagne et s'est dirigé vers lui. Léonide l'a remarqué et d'un mouvement de menton l'a signalé à Igor et a rejoint Kessel à l'instant où il l'attendait à l'homme. Igor a posé sa main sur le bras de Kessel et l'a retenu. Ils sont restés quelques secondes figés. Ils ne se sont pas dit un mot. Kessel a renoncé, a posé la coupe sur la table et a fait demi-tour. Igor a balayé le verre d'un geste nerveux. Il est tombé par terre et s'est brisé. L'homme a reculé, a contemplé cette assemblée joyeuse qui le rejetait et a disparu. Chaque jour, je m'asseyais près de la fontaine Médicis. En cinq ans, j'avais fait des centaines de photos de cette fontaine et de ses environs. Des rêveurs, des badauds, des lecteurs assis sur des chaises, des étudiants, des retraités, des jardiniers et des gendarmes. Et de la statue d'acier galatée couchée sur le rocher. Il en émanait un mystère inexplicable et fascinant. Et tant que je n'en aurais pas compris le sens, je n'avais pas envie de changer. Je l'ai reconnu avec ses épaules voûtées et sa démarche fatiguée. Il s'est arrêté près d'une poubelle, a ramassé un journal et s'est assis sur une chaise et a commencé, france soir, par la dernière page, celle des bandes dessinées. Puis il l'a rangée dans sa poche, s'est mise face au pâle soleil de janvier. Il semblait dormir, jambes étendues. Une chaisière s'est approchée, son carnet de tickets à la main et lui a touché l'épaule. Il s'est réveillé en sursaut, s'est levé et éloigné vers la fontaine en maugrillant sans la payer. Arrivé à mon niveau, il s'est immobilisé. Je ne savais pas s'il faisait semblant de ne pas me reconnaître ou de s'il cherchait dans sa mémoire où il m'avait vue. Je vous ai aperçu au club, ai-je avancé. Votre tête ne m'est pas inconnue, vous fréquentez cet asile de vieillards. J'apprends à jouer aux échecs. Vous devriez vous amuser avec des jeunes de votre âge. En plus, ils ne savent pas jouer. Léonide est un champion, on vient de tout Paris pour l'affronter. Il ne perd jamais, même contre les polytechniciens. Vous connaissez Léonide ? Je les connais tous. Mais félicitations. Ça commençait à sentir le haran à la retraite. Un peu de sang neuf ne leur fera pas de mal. Vous permettez ? Il n'attendit pas ma réponse pour s'asseoir sur la chaise voisine, allonger ses jambes sur une autre et poursuivre sa sieste. Un rayon de soleil éclairait son visage barbu. Il parlait un français impeccable. La chaisière s'est présentée. Il n'a pas bougé. J'ai payé les trois chaises. Vous n'auriez pas dû, a-t-il dit, sans ouvrir l'œil. On ne peut pas y échapper ou il faut s'asseoir sur un banc. En plus, il respecte la loi. Vos fréquentations ont détint sur vous. C'est une honte de payer pour avoir le droit de poser son cul dans un jardin. Vous ne trouvez pas ? Si. Avec des gens comme vous, ils auraient tort de se gêner. Moi, je refuse. Un jour, on vous fera payer l'air que vous respirez. Il n'avait pas bougé. Même pas une paupière. Sa respiration était calme et régulière. Je repris ma lecture et je fis plus attention à mon voisin. Que lisez-vous ? demanda-t-il, les yeux toujours clos. J'ai brandi la couverture pour l'obliger à se redresser. Témoin parmi les hommes. Bonne lecture. Et dédicacé par Kessel. Pas à moi, à un de mes amis. Il me l'a offert aussi. Ils n'ont pas l'heure de vous aimer. Je ne m'en rends pas compte. Pourquoi ils ne vous aiment pas ? Ils ne vous parlent pas. Ils vous ignorent. Léonide vous bouscule. Igor vous interdit de trinquer. Et Kessel ne dit rien. Pour être membre d'un club, il faut payer une cotisation. Je n'ai pas voulu cotiser. Je suis un peu radin. Dans ce club, il n'y a pas de cotisation. J'ai du mal à me faire des amis. Personne ne vous oblige à y aller. Les journées sont longues. Je passe quand il pleut. Je garde un petit espoir. Mais je dois avoir une tête qui ne leur revient pas. Je vous fais peur ? Non. Vous êtes le seul avec lequel ils agissent ainsi ? La vérité est simple. Quand je rentre quelque part, les gens se taisent. Quand j'avance, ils s'écartent. Vous êtes de la police ? Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'un flic ? Soyez francs, je vous mets mal à l'aise ? Non. Vous vous appelez comment ? Marigny. Michel Marigny. Je suis heureux d'avoir fait votre connaissance, jeune homme. Il s'est levé et s'est éloigné. J'ai oublié de lui demander son nom. Le tirage et le développement de mes photographies me coûtait une petite fortune. Le père de Nicolas m'a indiqué une boutique qui pratiquait des prix intéressants, coincée entre deux magasins de bondieuserie, rue Saint-Sulpice. Photorama. Je détaillais une autre série de photos, prises dans le désert, de visages burinés de Touareg, quand le panneau s'ouvrit. Un technicien en blouse blanche déposa le tirage d'un campement à la tombée du jour sur un petit chevalet. Avec ses épaules voûtées et son air fatigué, je reconnus l'homme du club, avec qui j'avais parlé au Luxembourg de semaines auparavant. Je m'écartais. Il ne me vit pas. Il agença les photographies dans un ordre différent, alternant les planches lumineuses et sombres. Je m'éloignais avec ma pellicule dans ma poche. Arrivé en face du Sénat, j'ai réalisé que j'avais eu tort de rebrousser chemin. C'était une bonne occasion de le connaître. Je suis revenue sur mes pas. Je suis entrée dans la boutique. Un homme en costume servait un client et lui expliquait comment charger son appareil. J'ai attendu qu'il finisse en admirant les clichés exposés sur les murs. Vous désirez ? J'ai posé ma pellicule sur le comptoir. Vous les voulez en quel format ? Mat ou brillant ? Est-ce que je peux voir votre technicien, s'il vous plaît ? De qui parlez-vous ? Je voudrais voir la personne qui mettait les photographies dans la vitrine. Je ne vois pas de qui vous parlez. Il était là, il y a un quart d'heure. Il avait une blouche blanche. Je suis le seul à servir dans ce magasin. Je vous assure, je l'ai vu. Vous devez confondre, jeune homme. Il m'a rendu ma pellicule. Perplexe, j'ai quitté la boutique et j'ai attendu un peu plus loin. Je n'ai vu personne en sortir. Il avait beau être catégorique, je ne m'étais pas trompée. Pourquoi a-t-il dit que vous n'étiez pas là ? Parce que je ne suis pas censée y être. Je travaille là-bas de façon épisodique. Je rends service. Ce n'est pas officiel. Hier, vous avez filé une peur bleue au patron. Il ne faut pas recommencer. J'ai besoin de ce boulot. Vous n'êtes pas déclaré, c'est ça ? On ne peut rien vous cacher. Il a haussé les épaules, fataliste. Avec ses yeux plissés comme un chat, il avait l'air de sourire. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Je l'ai rejoint sur le banc. Il a pris un paquet de gauloises et il m'en a offert une. Je ne fume pas, merci. Vous êtes étranger ? Il a acquiescé. On ne dirait pas. Vous n'avez aucun accent. J'ai appris jeune, avec un français. Quand il y a des flics, je prends l'accent vaugien. Vous n'avez pas de papier ? Je suis encombré de papier. Ce ne sont pas les bons. Vous n'avez pas d'asile politique ? J'ai rempli un dossier. Il y a longtemps. Ils l'ont perdu. J'ai laissé tomber. Vous vous appelez comment ? Il a fumé sa cigarette jusqu'au filtre sans se presser, l'a jeté à terre et écrasé. Il m'appelle Sacha, a-t-il dit d'une voix absente en fixant ses chaussettes poussiéreuses. Pourquoi les autres vous rejettent ? Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Je n'ai commis aucun délit. Rien de répréhensible. Vous n'avez qu'à leur poser la question. J'ai demandé à nouveau à Igor. Il ne m'a pas répondu. N'a pas compris qu'ici, nous sommes des hommes libres, dans un pays libre. Chacun a le droit de faire ce qui lui plaît et d'aller où il veut. Un jour, en sortant de chez Nicolas, j'ai aperçu Sacha, assis sur un banc, place Maubert. Il fumait en faisant des ronds. Il m'a regardée approcher avec son sourire ambigu. Paris est petit, lui dis-je. On fréquente le même quartier. J'habite à cinq minutes. Je ne savais pas. J'ai vos photos. Elles sont superbes. Venez, on va les chercher. Je lui ai emboîté le pas. Sacha habitait un bel immeuble, rue Monge, mais logé au septième étage, sans ascenseur. L'escalier de service était pourri. La montée a été longue et pesante. Sacha avait la respiration haletante. Quand on est arrivé en haut, il était rouge. Il s'était vanté avec la main et a repris son souffle. J'arrête la cigarette. Ce n'est pas grand, ça ne coûte pas cher. Ça fait longtemps que vous habitez ici ? Un an après mon arrivée en France, qu'est-ce qu'elle m'a trouvé cette piole ? Vous le connaissez ? Un peu. De temps en temps, il nous donne un coup de main. Vous êtes de quelle nationalité, d'après vous ? Il n'y a aucun signe. Il n'y a que des livres en français. Quand je suis partie de Russie, je n'ai pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit. Pour en trouver à Paris en russe, il faut les moyens. Il est sorti de la chambre, a scruté de part et d'autre le couloir désert. On n'entendait pas un bruit. Il a attendu que la lumière s'éteigne. Il a posé la main sur sa bouche. Ce sera un secret entre nous. Il a pris le dossier en carton et l'a ouvert. Il a sorti mes agrandissements. Les photographies de la fontaine Médicis étaient posées sur des cartons rigides. Et dessus, il avait collé une Marie-Louise qui faisait ressortir les détails du noir et blanc. J'étais bouche bée. C'est du 18-24. C'est un bon format. Il y en a plusieurs qui sont très réussies. Vous avez du talent, Michel. Je m'y connais, croyez-moi. Le problème, c'est que je ne peux pas vous les payer. Je ne vous demande pas d'argent. Mes amis, je ne les fais pas payer. Sacha était différent. Il n'avait pas le tempérament slave. Il ne s'énervait pas, parlait d'une voix douce et posée, un peu fatiguée. Et vous fixait avec un sourire narquois. Je me suis demandé si le jouet a cultivé ce côté énigmatique. Je ne crois pas. Il traînait dans le quartier. Je l'apercevais en train de lire, assis sur un banc du Luxembourg. Entouré de moineaux qu'il venait manger dans sa main les miettes de sa baguette de pain. On se croisait n'importe où. On discutait sur le trottoir pendant des heures. Il travaillait à Photorama quand ça lui chantait. S'il l'avait voulu, il aurait pu avoir des papiers en règle. Il ne faisait aucune démarche pour en obtenir ou pour avoir un poste régulier. À plusieurs reprises, je suis venue à la charge pour savoir pourquoi les membres du club lui en voulaient. Il haussait les épaules. Fataliste. Je ne leur ai rien fait de mal. Je suis comme les autres. Si je ne m'étais pas sauvée, je serais au fin fond de la Sibérie. Dans un trou gelé. Je profite de chaque jour comme un cadeau. Durant des années, j'ai travaillé comme un fou. Sans compter mon temps. Sans prendre de repos. Pour rien. Ce temps m'a été donné. Je l'ai perdu. Aujourd'hui, je lis. Je dors. J'écoute les concerts à la radio. Je flâne dans Paris. Je bavarde avec les gens. Je vais au cinéma. Je fais la sieste. Je nourris les chats du quartier. Et quand je n'ai plus un rond, je me faufile entre les mailles du filet où je vais bosser. Le minimum vital. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Le scandale, ce n'est pas l'exploitation. C'est notre connerie. Les contraintes qu'on s'impose pour avoir le superflu et l'inutile. Le pire, c'est les pigeons qui triment pour des prunes. Le problème, ce n'est pas les patrons, c'est le fric qui nous rend esclaves. Le jour de la grande bifurcation, celui qui a eu raison, ce n'est pas le couillon qui est descendu de l'arbre pour devenir sapiens. C'est le singe qui a continué à cueillir les fruits en se grattant le ventre. Les hommes n'ont rien compris à l'évolution. Celui qui travaille est le roi des cons. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada